J'ai lu le titre de votre rapport, puis votre rapport, je vous avoue avoir eu une fausse joie depuis 9 ans en effet, lors de chaque vote du budget, je vous interpelle invariablement, vous le savez, sur l'état du canal du Rhône-A7. Il suffit de reprendre tous les procès-verbaux des séances du rapport d'orientation budgétaire ou du budget depuis 9 ans. C'est un sujet important pour notre région, j'en suis intimement convaincu, comme l'était d'ailleurs Georges Frèche disparu trop tôt. Alors parfois, selon vos humeurs, vous daignez être sur votre siège pour nous écouter, parfois non, mais nous intervenons toujours sur ce dossier, d'abord pour vous apprendre que le canal du Rhône-A7 existe, car depuis Midi-Pyrénées, vous l'ignoriez apparemment. Ensuite, pour vous en rappeler, les enjeux depuis 9 ans. En effet, l'absence de volontarisme du conseil régional sur le dossier, pourtant très naturel du canal du Rhône-A7. Merci de laisser l'intervenant parler. Vous mobilisez en raison de son intérêt stratégique, économique, touristique et environnemental, a été criant depuis 10 ans, rien, rien n'y a été fait par la région, rien n'y a été impulsé en tout cas. Alors la fausse joie en voyant le titre de ce rapport, c'était en fait de me dire naïvement, ça y est, la présidente m'a enfin entendu, va enfin porter, ou être avec son énergie bien connue, la locomotive d'une politique ambitieuse pour nos canaux d'Occitanie qui sont une force et une richesse. Et là, j'ai été très déçu en lisant ce rapport, vraiment déçu car je vous pensais capable de vous remettre en question et de vous dire je combat le Rassemblement national, très fort dans le Gard et dans les Rônes, de toutes mes forces, mais sur ce sujet, c'est vrai qu'il faut avancer et je vais montrer de quoi je suis capable, d'autant qu'il s'agit de lieux de vie, d'espace naturel, de poumons verts qu'il faut valoriser, car nous en manquons cruellement. J'ai même été en colère pour les gardois et pour les héroltés face à votre solution minimaliste, n'anticipant aucun travaux de développement et évoquant même hypothétiquement l'année 2050. Où serons-nous en 2050 ? Que vous a fait l'extang d'encroussillon ? Pourquoi ne l'aimez-vous pas ? Pourquoi ne vous battez-vous pas là encore ? Pourquoi manquez-vous d'ambition ? En effet, alors que plusieurs scénarios ont été envisagés par les services de l'État sur ce dossier, pour lequel un préfet chargé d'une mission de service public avait été missionné, et pour lequel nous espérions tous que vous alliez vous battre en tant que présidente pour obtenir le choix du scénario le plus ambitieux, vos représentants, non pas un vice-président mais des seconds, ne connaissant pas le dossier, preuve du désintérêt pour ce dossier, n'ont jamais ouvert la bouche avec ambition aux réunions de concertation, auxquelles j'étais toujours présent ainsi que notre doyen Gilles Donada. Vos représentants étaient eux les porteurs du cercueil du canal du Rhône-A7, un peu pressés même de partir à la fin de l'enterrement. A tel point que les opérations contractualisées aujourd'hui se limitent uniquement à un programme de travaux indispensables sur la période 2023-2027, limité à la restauration et au confortement des berges et au traitement des sédiments qui condamnent à terme les activités sur le canal. Cela signifie que c'est une option très minimaliste qui a été retenue et non une option ambitieuse de mise en valeur profitant au canal. Le soutien à la simple restauration du canal plutôt qu'à son développement n'est même pas assuré par ce contrat. L'engagement solide des parties n'y est pas, puisque sont listées comme conditions à son maintien, trois conclusions d'études et inspections. L'une d'elles est une étude d'impact du canal du Rhône-A7, je cite, sur l'activité économique du port de Sète et sur le report modal vers le fret ferroviaire et le fret maritime. Cela traduit une préférence de l'exécutif régional pour le non-développement du fret fluvial. La CRC s'en était d'ailleurs fait l'écho dans son rapport d'observation sur la gestion du port de Sète d'octobre 22, estimant que le fluvial en lui-même présente certaines limites par rapport aux ferroviaires, également soutenues par la région. Une projection limitée, une lenteur d'acheminement et un impact carbone plus élevé. Fin de citation. Alors que le présent contrat ne songe qu'à restaurer le canal et que la mise au gabarit qui avait été précédemment évoquée comme possibilité n'y est même pas mentionnée, on peut légitimement se demander si l'intention n'est pas l'abandon pur et simple des activités de fret, voire du canal, que manifestement l'exécutif considère comme une charge et un grain à la transition écologique et non comme un atout, ce qui est pour nous aberrant. Vous semblez aujourd'hui encore considérer ce canal comme une charge et non comme une force. Comment peut-on vous convaincre du contraire ? Mon intervention s'achèvera aujourd'hui par une question sur laquelle les gardois, les héroltais vous attendent. Quelle est votre ambition pour le canal du Rhône-A7 ? Pourquoi ne vous battez-vous pas sur ce dossier touristique, économique majeur et pour ce poumon vert auprès de l'État, de l'Europe et de tous les partenaires, pour que ce canal soit enfin aussi à nouveau ouvert sur le Rhône dans son extrémité, comme le voulait Feu-Georges Fraîche qui avait une connaissance de sa région et des enjeux de nos canaux.